Euh... Scully ? Scully ? S'il te plaît, je te parle. Ok. C'était juste pour te dire qu'il n'y a personne qui t'a posé de questions pour la FAQ, en fait. Tout le monde s'en fout de toi. Non mais ne tourne pas le dos ! Je crois que vous l'avez vexé. Donc je suis désolée, en fait. Il n'y a personne qui m'a posé une question sur toi. Il y en a eu une vaguement, mais très vague. Quelqu'un qui voudrait t'adopter, d'ailleurs. Donc je... Je sais pas. Tu en penses quoi ? Hé ! Première FAQ ? Ah, je suis contente. Alors la première question à laquelle il faut que je réponde... Non, il faut commencer par là. C'est la question qui revient le plus souvent sur mon YouTube. Ça n'a pas changé. Je suis toujours une fille. Voilà. Question de Damien. D'ailleurs, Damien m'a demandé s'il pouvait poser plusieurs questions. Donc oui, on avait le droit de poser plusieurs questions. Et je dis ça parce qu'elle t'en a posé beaucoup, quand même. J'en ai supprimé quelques-unes dans la liste. Alors pourquoi Lilou ? Parce que c'est un personnage que j'aime énormément, qui est dans le film de Luc Besson, Le Cinquième Élément. Tu connais le film du Cinquième Élément ? Tu connais ? Il est génial, ce film. Alors c'est un de mes films préférés. Parce que j'adore le personnage de Lilou dans ce film. J'adore ce personnage pour ce qu'il représente. C'est magnifiquement joué par Mila Jovovitch, qui est dans ce film, voilà, une actrice que j'aime beaucoup. Je précise, dans ce film... Ne me parle pas de Resident Evil. Merci ! Question de Damien. Oui, encore. Donc voilà ma magnifique guitare noire. Voilà, on va faire comme ça. Oh les palmes guitares, on fait un colin, on fait un colin. Oui, cette fille est folle. Et donc voilà, cette magnifique guitare noire. Alors ça fait des années que je veux faire cette blague. Alors attention, roulement de tambour. Cette guitare est de marque. Alors attendez, il faut que je vous montre. Voilà, ça se voit ou pas ? C'est une Norman. Norman fait des vidéos. Ça m'a toujours fait rire. Je voulais absolument la faire. Oh c'est bon, on peut rigoler deux minutes. Elle est bonne quand même. Norman fait des vidéos. Donc voilà, c'est ma guitare noire. Donc c'est une Norman. C'est les mêmes guitares que Arellutri. C'est fait au Canada, au Québec je crois. Voilà, vous tapez Arellutri ou Guitare Norman sur internet. Ils ont un site internet très bien fait. Avec toutes leurs guitares, qu'ils expliquent, quels bois ils utilisent, etc. Donc voilà. Et donc, pour répondre à ta question, Damien, non, ce n'est pas ma première guitare. Parce que celle-là, il a fallu que je gagne ma vie et que j'économise longtemps pour l'acheter. Alors, l'autre guitare, c'est ma guitare sentimentale. Oh pardon. Ah bah c'était ma guitare. C'est pas grave parce qu'elle a beaucoup vécu celle-là. Donc celle-là, je peux la taper, c'est pas très grave. Je suis désolée, je t'aime beaucoup. Voilà, ça c'est ma première guitare. C'est une guitare classique. Qui n'est pas du tout accordée puisque je ne joue plus avec. Donc on va éviter de jouer avec. Voilà, c'est quoi comme guitare ? J'en ai aucune idée. Paul Busher. Made in Japan. Ah bah elle vient de loin. Et donc voilà. C'est marrant. Il y en a une qui vient du Québec, l'autre du Japon. Nous voyageons. Voilà, donc c'est ma toute première guitare. Voilà, je vais être sérieuse un peu. Ouais, je savais que cette vidéo serait complètement délirante. En fait, c'est donc ma première guitare. Oui, ça fait 20 fois que tu le dis. Question qui m'a été posée par Damien et Hydraulique. Oui, Hydraulique, je me permets de te répondre en vidéo parce que tu m'envoies un petit message privé sur YouTube. J'ai commencé à jouer, j'avais 15 ans. Voilà. Alors, question posée par Guillaume et Swan. J'ai été très déçu par cette question. Je vous avoue les mecs, là franchement, vous n'avez pas assuré quoi. Hein ? Franchement. Quel âge j'ai ? Je n'en ai pas assez parlé. Vous ne savez pas quel âge j'ai. Ok ? Réponse en vidéo. Tellement de choses que j'aurais voulu changer ou voulu vivre. Tellement de choses que j'aurais voulu changer ou revivre. Mais tout cela est impossible, amie. Alors j'inspire un grand coup et je souffle sur ma 30ème bougie. Voilà. C'est pas comme si j'en avais pas parlé. En plus, deux fois. En tout cas, je vous remercie d'avoir remis le couteau dans la plaie de cette dizaine que j'ai passée. Question de imaginaire. Armel. Et de Anastasia. J'écris et je compose depuis septembre 2013. Question de XXX. Fenry XX. Plus communément appelée Pauline. Ça ne te dérange pas pour les prochaines questions, je dirais Pauline. Parce que c'est un peu compliqué ton XXXX. Bref. J'ai toujours... Il y a toujours eu de la musique chez mes parents, en fait, quand j'étais petite. Il y avait toujours, toujours, toujours de la musique. Et la chénifi fonctionne constamment. Quand tu rentres chez des gens, quand tu vas chez des amis, t'as pas remarqué ? Il y a toujours la télé qui est allumée, tu vois ? Mais ils la regardent pas. Tu vois, ça, c'est un truc, ça me... Je trouve ça bizarre. Et chez moi, très régulièrement, je vais mettre de la musique. Et en fait, quand je vais chez des gens, et que je vois que chez eux, il n'y a pas de chénifi, ça me fait drôle. Voilà. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, ça me fait super drôle. C'est comme si, tu vois, pour moi, de ne pas avoir de chénifi chez toi, c'est comme si tu n'avais pas de télé ou d'ordinateur. Tu vois ? C'est un truc commun pour moi, que tout le monde doit avoir. Parce que tout le monde doit écouter de la musique. Bah, en fait, non. Voilà. Les gens préfèrent faire tourner BFM TV sans qu'ils la regardent en musique de fond. Déprimant. Et donc, voilà. Donc, ouais, j'ai toujours... Après, être attirée par la musique, vouloir chanter, de mes parents, ils m'avaient offert un microphone, un truc à cassette, là, avec le micro. Et je me souviens que je chantais à tue-tête à longueur de journée. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense que mes parents s'en souviendront aussi toute leur vie. Parce que c'est l'année où j'ai failli finir dans un congèle. C'est pas drôle. Mais je pense qu'ils en avaient... Franchement, ils devaient en avoir marre. Je chantais la chanson de Patricia Cass. Il me dit que je suis belle. Voilà. Du matin au soir. Pendant plusieurs semaines. Je m'enregistrais sur cette chanson. Tout le temps. Et je vous jure que c'est vrai. Il me dit que je suis belle ! Il me dit que je suis belle ! Il me dit que je suis belle ! J'imagine mon père. Il devait en avoir à le bol, tu vois. Mais voilà, je chantais. Je sais pas s'ils s'en souviennent de mes parents. Mais moi je m'en souviens. Je chantais ça tout le temps. Je sais pas, j'avais 8-9 ans. Question de Damien, encore, et de Hydraulique aussi. Sincèrement, j'ai appris tout simplement en prenant ma guitare et en jouant avec tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La seule chose que j'ai appris bête et méchant, c'est la première chose que j'ai fait quand j'avais 15 ans, c'était de prendre les accords. Je sais pas, un do, tu mets ton doigt là, ton doigt là, ton doigt là. Ok, et j'ai appris mes accords par cœur, comme ça, bête et méchant, sans comprendre de quoi il s'agissait. Donc voilà, j'ai appris toute seule. Et voilà, pourquoi ? Alors j'ai pris des cours en fait. C'est assez marrant d'ailleurs, il faut absolument que je vous raconte. Par exemple, j'ai remarqué, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que vous prenez des cours de guitare, on va devoir à un moment donné arriver à l'épisode où tu dois apprendre à jouer les jeux interdits. Et je m'en fous de savoir jouer les jeux interdits. Quand tu fais du Christophe Maé, du Zaz, du Patrick Bruel, tu vois, t'as pas envie de faire les jeux interdits. Tu vois, je dis pas que c'est pas une chanson pas jolie, j'ai pas dit ça. C'est juste que je m'en fous, royal, de jouer les jeux interdits, quoi. Et donc voilà, et c'est un truc, à chaque fois j'avais le droit, quoi. En tout cas, moi j'ai toujours eu du mal avec les cours. Et pour l'anecdote, c'est que mon dernier prof, un des derniers profs que j'ai eu, le premier cours, je lui dis, écoutez, voilà monsieur, moi j'ai envie de travailler tel morceau, j'ai pas envie, notamment, de travailler les jeux interdits. Me le sortez pas, parce que celui-là, voilà. Et le troisième cours, le troisième, hein, j'arrive, il me fait, bon aujourd'hui Céline, c'est moi qui décide, j'ai décidé qu'on allait travailler les jeux interdits. Je vous jure, c'est pas une blague ! Je l'ai regardé, j'ai fait... Ah ouais, ok. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il m'a jamais revue. Ensuite, question suivante. Oui, pour m'y retrouver, j'ai des petites feuilles... Eh, j'ai fait ça bien, hein ! C'est avec des couleurs et tout, parce qu'il y en a, ils ont posé des questions en double et tout. Oh là 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 ! Question qui m'a été posée par Guillaume, oui, lui aussi, il a posé beaucoup de questions, et par Swan. Ma grande idole de toujours, c'est cliché, hein, je préfère vous prévenir d'abord. Je suis une grande, grande fan de Céline Dion. Ah oui, alors pour répondre à la question, quand même, qui était un peu différente sur Guillaume, quels sont les chanteurs et les groupes qui t'inspirent, je pense que je suis souvent inspirée par des auteurs compositeurs et qui en plus jouent de la guitare. Donc, c'est vrai que je vais vite m'inspirer de Patrick Bruel, que j'aime énormément. Qui est l'homme de ma vie. Passons. Et c'est cliché aussi de dire ça, je sais. Et puis, Christophe Maé et Arnaud Santamaria, beaucoup, hein. Linda Lemay, par exemple. Ah oui, on attaque la question existentielle de cette FAQ. Alors, jamais j'aurais pensé avoir une question aussi existentielle. Je veux dire, même Norman et Cyprien, ils n'ont pas eu une question comme ça. Swan, je me dois de te remercier. Je me dois de te remercier. J'ai dit quoi, là ? Je me dois de te remercier. Alors, comment répondre à cette question ? J'essaye de me mettre en tête le lac du Connemara, tu vois. Nan, 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 nan. Et puis à côté, le Requiem de Mozart. Est-ce que Mozart est à la musique classique ? Est-ce que Mozart est... Mozart est relié forcément à la musique classique intemporelle ? Je te répondrai oui. Michel Sardou est à la variété française. Ce qu'est Mozart à la musique classique intemporelle. Approuves-tu ? Swan. Je n'approuve pas. Parce que Michel Sardou n'est pas encore mort. Donc il ne peut pas être intemporel. Je pense que ça pourrait être un sujet de philo. Vous avez 4 heures. Non, c'est énorme. C'est énorme cette question. Alors, pourquoi je réponds non ? Je suis désolée, Michel. Michel, on te salue si tu nous regardes. Je te souhaite longue vie. Mais je ne sais pas, tu vois. Je pense qu'en effet, pour être intemporel, il faut être mort et que ta musique continue d'exister. Franchement, ce qu'est Mozart à la musique classique, j'ai envie de dire, c'est ce qu'est Jacques Brel et Edith Piaf à la musique française. Léo Ferré, Jean Ferrat, Jean le traîné. J'espère avoir répondu à cette question qui m'a beaucoup perturbée, qui m'empêchait de dormir pendant 3 jours. Je ne savais pas comment y répondre. Michel Sardou, comparer Michel Sardou à Mozart. Est-ce que Mozart s'est retourné dans sa tombe ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Le requiem de Mozart, est-il intemporel ? Bien sûr que oui. Mais Michel, le petit Michel. Question de Guillaume, toujours. Alors en fait, il y a deux types de réponses. Il y a la première réponse, où les gens, parce que je leur dis souvent avec beaucoup d'enthousiasme, sinon je fais des vidéos sur YouTube de temps en temps, et il y a des gens qui répondent, ah ouais ? Alors dans ce ah ouais, tu peux y comprendre deux choses. La première, c'est, j'en ai strictement rien à foutre. Bon, c'est ce que j'accepte. Ou, ah ouais, la personne en fait, est née avant 1990, et ne sait pas que ce qu'est YouTube peut-être. Donc, il dit juste ah ouais, parce qu'il n'a pas envie de passer pour un con. La plupart des réponses, quand je dis aux gens que j'ai un YouTube, et que je fais des vidéos sur YouTube, souvent c'est, ah ouais ? Ah mais c'est comment le nom de ta chaîne ? Donc, après, t'as ceux, souvent, qui sont nés à partir à peu près de 90-95, ils font directement, ah ouais ? Mais vas-y, donne, je vais m'abonner. Et t'as ceux qui sont nés bien avant, et qui te font, euh... T'as pas un post-it pour que je note le nom de, 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 de... Je sais pas comment ça s'appelle ton... Ta page internet ? C'est drôle. Question de Damien, toujours. Dieu merci, je me suis améliorée. Je crois que, quand je fais 2-3 prises, je suis heureuse. Mais alors heureuse, hein, quand je fais la vidéo avec la chanson en 2-3 prises, alors là c'est miraculeux, hein, c'est... Champagne ! Mais, souvent, c'est beaucoup plus long que ça. Il faut savoir qu'il y a une fois où j'ai dû arrêter, c'est-à-dire que j'y arrivais pas, donc je l'ai fait sur 2 jours. C'était Debout, de Arnaud Santamaria. C'est pour ça que le bêtisier, si vous le regardez, le bêtisier, vous verrez que je suis habillée de 2 façons différentes. Parce que c'était sur 2 jours différents. Et voilà, donc... Mais souvent, aujourd'hui, on va dire qu'il y a... Entre 5 et 10 prises. Facile. J'ai pas compté, mais... Hey ! J'ai pas compté, ça encore. Pas encore. Question de Anastasia. C'est dans la vidéo de Mickaël Miraud, ma cover de l'Orloge Tourne. Et je vous ai emmené à Cézanne, dans ma ville natale, et je voulais vous présenter où je me situe. C'est un maille. Question de Matt et de Damien. Donc, quel est mon métier ? Très bonne question. J'étais vraiment pas sûre de répondre à cette question, mais je vais vous répondre. Et je suis assistante vétérinaire. C'est drôle, hein ? En fait, j'ai pas votre retour. Et souvent, quand je dis ça, Tu sais, les gens dans la rue, tu fais quoi comme métier ? Je suis assistante vétérinaire. Et à chaque fois, les gens, ils font... Oh, c'est trop cool ! Tu vois ? Alors que c'est vrai que quand tu... Je sais pas, quand tu... Quand les gens... Tu fais quoi dans la vie ? Je suis garagiste. Tu sais, tu fais pas... Oh, c'est trop cool ! Tu sais, tu fais pas ça. Tu sais, tu... Je suis prof d'anglais. Oh, c'est trop cool ! Non, tu fais pas ça. Tu sais, c'est... Avant de terminer cette question, Il faut absolument que je le dise. C'est pour ça que je dis que j'étais pas sûre de répondre à cette question. Mais il faut absolument que je fasse une petite précision. Parce que oui, 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 je sais. Je sais, t'es déjà en train de m'envoyer un message. Parce que tu vas m'envoyer un message du genre... Salut Lilou ! Super ta FAQ ! Mais sinon, j'avais une question. Parce que j'ai un petit chat. Il a 5 mois. Il fait cacamou depuis 10 jours. C'est normal ? Non. Donc voilà, je voulais le préciser. Ma chaîne YouTube ne servira jamais à ça. C'est pas que j'ai pas envie. C'est que je sais très bien que si je le précise pas, Demain, je vais avoir 20 millions de mails. Pour me demander, Est-ce que c'est normal que ton animal a des puces ? Pourquoi il vomit ? Pourquoi il fait cacamou ? Pourquoi il mange plus ses croquettes ? Non, je ne répondrai pas à vos questions Concernant médicalement la santé de vos animaux. Parce que je ne veux pas que mon YouTube serve à ça. En tout cas, je vous ai répondu que c'était mon métier. C'est le métier de Céline. Et Lilou, elle fait des vidéos sur YouTube et c'est tout. Le meilleur conseil que je peux te donner, C'est que si tu as une question pour ton animal, Ce n'est pas la peine de m'envoyer un mail. Tu téléphones à ton vétérinaire le plus proche. Et ce sera lui qui te répondra le mieux. Voilà. Merci. Question de Nérami. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Tu as une belle voix. Merci, beaucoup. Merci infiniment. Je sais. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas une belle voix. C'est parce que tu crois entendre que j'ai une belle voix, Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi je ne fais pas mon propre album ? Alors, je vais déjà te donner la réponse avant de continuer dans cette réponse. C'était lourd ce que je viens de dire. En fait, pourquoi je ne fais pas mon propre album ? C'est très simple. Mon petit Nérami. Parce que je n'ai pas de producteur. Je n'ai pas de studio. Je n'ai pas de table de mixage. Je n'ai pas de micro. Je n'ai pas de musicien. Je n'ai pas assez d'argent pour financer cette chose. On ne peut pas faire un album comme ça. Mais ! Ouais, 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 ouais ! C'est des CD à moi. Oh, je les aime trop. C'est mon premier CD. J'en ai parlé vite fait dans la course des héros. Mais il n'y a personne qui a dû voir cette vidéo parce qu'elle était trop longue. Ceci dit, celle-ci le sera aussi. Voilà, donc c'est un album que j'ai fait maison avec un ami qui s'appelle Dominique. Que je ne remercierai jamais assez de m'avoir aventurée dans ce projet. On a mis un an à faire cet album. Donc le temps que je m'enregistre. Et puis j'ai voulu le faire dans les clous. Donc il est déclaré à la SACEM. J'ai fait 30 exemplaires à titre gratuit. Que j'ai voulu offrir à ma famille et mes amis proches. Voilà, tout simplement. Donc malheureusement, Nérami, je ne peux pas te donner cet album. Je suis désolée. Je ne peux pas te l'envoyer. Je ne peux pas te dire qu'il est disponible à la FNAC. Je suis désolée. Question de Violaine. Oui, 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 j'ai ce gros kiff que je sais que Arnaud a vu la vidéo debout. Puisqu'en fait, dans l'histoire, c'est que j'ai envoyé des messages privés sur le Facebook d'Arnaud, Santa Maria. Il a cette énorme gentillesse et ce respect. Je kiffe, Royal, ce genre de façon d'être. Il m'a répondu à ma grande surprise. Parce qu'en fait, quand j'écris à Céline Dion, elle ne me répond pas. Et évidemment qu'elle ne me répond pas. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Arnaud ne me répond plus. Donc en tout cas, je lui avais demandé si je pouvais faire debout. Et il m'avait dit qu'il n'y avait pas de soucis, avec grand plaisir et tout. Donc j'étais contente. J'avais fait debout. Je lui ai envoyé la vidéo. Il l'a vue. Il m'en a remercié. Il avait trouvé ça très fun, je crois, pour employer ses mots. J'étais très très contente. Voilà, c'est un vrai kiff personnel. Tu sais, c'est le moment où tu es chez toi. Tu rentres du travail. Tu te mets devant la télé tranquillement. Et puis tu as ton téléphone à côté. Et d'un seul coup, ton téléphone, il fait ding ! Et là, tu te dis, ouais, c'est sûrement ma pote qui confirme le cinéma de samedi prochain. Et là, tu allumes ton téléphone. Et là, tu vois Arnaud Santamaria qui t'a répondu. Ce moment-là, dans ma vie, mais comment je le kiffe à mort. Merci Arnaud. Non, voilà, franchement, c'est pas tous les jours que tu peux parler avec des artistes que tu admires. Et donc, voilà, j'apprécie beaucoup. En tout cas, sur Il a vu debout. Ensuite, je lui ai envoyé le bêtisier. Je lui ai envoyé Jure-moi. Et ça, depuis, je n'ai pas de réponse. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est une bonne nouvelle. Parce que je pense qu'il a tellement de messages privés qu'il ne peut plus les lire. Et tant mieux. Ça veut dire qu'il gagne en notoriété. C'est tout ce que je lui souhaite. Et puis, il y a ma mère que je ne lui ai pas encore envoyée, en fait. Donc, il faut que je lui envoie. Question de Guillaume. Oui, je peux le faire. Et tu sais quoi, Guillaume ? Je l'ai déjà fait. Tu veux, tu veux... Oh, je sens que tu te répines d'impatience. Tu veux écouter un petit bout ? Tu veux, tu veux, tu veux ? Je suis sûre que... Guillaume, il est comme ça chez lui. Oui, 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 je veux, je veux, je veux. Je te vois. Donc, allez, un tout petit bout pour toi. Ceci dit, si tu me demandes ça, c'est que tu n'as pas encore été voir ma vidéo de One Day, d'Assafabidan. Tu ne sais pas encore que mon anglais est pathétique. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Un tout petit bout. Ah bah oui, oui, un tout petit bout. Tu auras le droit à la version complète bientôt. Je pense que c'est la prochaine vidéo que je vais publier. Voilà. Question qui m'a été posée par Patsy57 et Nerami. Bah oui, 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 j'ai prévu aussi de faire cette chanson. Désolée, vous n'aurez pas le droit à un petit bout de vidéo parce que je ne l'ai pas encore enregistrée. En tout cas, c'est clair et net que je suis d'accord de la faire. Pourquoi ? Bah parce que je l'ai dit, c'est Indion, je suis très fan. Et ce qui est très drôle en fait, c'est qu'il y est dans l'album. Ouais, je l'avais fait parler à mon père. Voilà, parce qu'il ne pouvait pas avoir un album sans c'est Indion. Et donc, avec grand plaisir, je ferai cette vidéo et elle sera publiée prochainement sous vos écrans. Question de Pauline. Est-ce que j'aime lire ? Oui, beaucoup, 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 énormément. J'adore lire. Voilà, je suis en plein déménagement mais sinon je vous aurais filmé vite fait mes deux bibliothèques. Voilà, j'adore lire, j'achète beaucoup trop de livres. J'achète alors que je n'ai pas encore lu. Tu vois, le truc pathétique du lecteur addict. Voilà, non, j'adore lire. C'est un passe-temps favori, ouais. Carrément. Question de Pauline. C'est pas rien comme question ça. Et c'est très marrant parce que en fait, quand j'ai lu ta question la première fois, quel est le plus bel endroit où je sois allée ? Eh ben, je n'arrive pas à répondre. Il n'y a aucun endroit en fait. J'ai beau me casser les ménages. Les ménages ? Casser les ménages. C'est quoi cette phrase ? Casser les... Me casser les ménages. Déjà, au lieu de ménages, hein. Ceci dit, tu peux en faire dans ta tête, ça ferait pas de mal. Me casser les ménages. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouh, faut que je garde ça. Ça enregistre, ça enregistre. Donc, me torturer. Me torturer, j'aime beaucoup aussi. Me torturer les ménages. Bref. Je n'ai pas trouvé en fait, hein, tout ça pour dire ça. Je n'ai pas trouvé l'endroit, l'endroit qui sort du lot où je sois allée. J'en ai plusieurs, mais c'est très con. Je dirais que le vraiment plus bel endroit que j'aime le plus, c'est le tilleul. Voilà, l'endroit que je vous ai montré dans ma vidéo 800 abonnés. Une plage à côté de chez moi, ici, c'est à côté d'Etretat. Et j'adore, j'adore cet endroit. Quand j'ai lu ta question, ça m'a forcément fait penser à la montagne que j'ai montée en septembre dernier, en septembre 2014, que je vais remonter bientôt. C'est la montagne Sainte-Victoire qui se trouve à côté d'Aix-en-Provence. Et pour le coup, ça a été une très belle expérience, puisque je ne peux pas raconter toute l'histoire parce que c'est beaucoup trop long et que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Mais on a monté cette montagne ensemble et je ne m'attendais pas à ce que cette montagne soit si haute. Donc ça a été une très belle expérience. Ça a été un défi physique au niveau sportivement et surtout une très belle expérience humaine puisqu'on a partagé et fait connaissance, je crois, pendant toute cette montée et cette descente avec des gens formidables qui aujourd'hui font tellement partie de ma vie, que j'aime beaucoup. Ils le savent et voilà. Donc voilà, pour répondre à ta question. Donc c'est la montagne Sainte-Victoire. Surtout cette vue magnifique quand tu es en haut. Et plus tu montes et plus tu vois au loin et il y a des barrages en bas avec des lacs, etc. C'est un très très bel endroit si un jour vous avez l'occasion. Et je ne peux pas finir cette question sans vous dire que tout ça est lié à Lucas. Voilà, c'est un peu sa montagne. Si tu ne sais pas qui est Lucas, je t'invite à aller voir la chanson. Charlie, Christophe Maé, voilà, hommage à Lucas. Et le S de Superman, tu comprendras. Question de Guillaume. Non. Non. Scully ? Scully ? Où est-ce qu'elle est ? Tu ne veux pas venir ? Il y a Guillaume qui a une question pour toi. Le seul qui t'a posé une question. Merci Guillaume. Parce qu'elle faisait la gueule depuis tout à l'heure. Tu viens ? Alors, Guillaume a une question pour toi. Il demande s'il peut t'avoir. Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu veux aller chez Guillaume ? Ah, je suis désolée. Tu veux rester chez moi ? Ouais, tu veux rester chez moi. J'adore ce chat. Alors, tu veux rester avec moi ? Je crois Guillaume qu'elle veut rester avec moi. Donc, en fait, non, je ne te donne pas Scully. Et même pour un million d'euros, je ne te donnerai pas Scully. Tu te rends compte de ce que je viens de dire ? Tu te rends compte ? Allez, va-t'en. Bon, pour un million cinq, on peut en discuter, Guillaume. Elle n'a pas entendu. Oui, mais j'arrive, je vais te donner ton pâté. Allez, sérieux, je vais lui donner avant de continuer la vidéo. Sinon, c'est du sadisme. Continuons cette vidéo. Scully est rassasiée au niveau de son estomac. Et donc, tout va. Tout va bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour la vie de ce chat. Question de Damien. La patate. Non, je te jure. Je ne rigole pas. La patate. Ouais, la patate. C'est con. Tu t'attendais sûrement à tout sauf à ça. Ah non, mais tu sais, la patate à l'eau. Écrasée avec un peu de sel et du beurre. Question de Damien. Dis donc, tu avais faim quand tu m'as posé les questions pour la FAQ, toi, non ? La danette de chocolat. Franchement, c'est trop bon. Ça, c'est banal, mais si je n'en ai pas une dans le frigo, je peux faire une crise de tétanie. Un truc incroyable. C'est trop bon. T'as trop envie d'en manger une, là. Ça te te donnait envie, hein. Je crois que mon plus gros péché culinaire... Un péché culinaire, il faut le dire, c'est le chocolat. Malheur la danette. Tout le monde se... Non, pas la faire. T'as raison. Dépassé. Question de Damien. Oui, Damien a posé beaucoup de questions. Se baigner en Normandie est une activité sportive reconnue dangereuse, il faut une assurance, hein. Et en fait, le truc ici que j'ai appris, que je ne faisais pas avant, c'est, tu sais, quand tu rentres dans l'eau, souvent, tu fais comme ça, tu te mouilles, tu sais, tu mets de l'eau comme ça, puis tu vas tout doucement. En Normandie, il ne faut pas faire ça, hein. En Normandie, d'un secou, si t'as l'envie d'aller te baigner, tu fais, ok, on va se baigner. Et là, tu cours et tu t'arrêtes pas, tu fonces dans l'eau tout de suite. T'as une petite décharge électrique parce que c'est très froid, mais après, c'est bon. T'es mouillé, tu peux nager. Tu ne sens plus rien, tes orteils tombent, mais tu peux nager. Donc, voilà, c'est ici que j'ai appris à ne plus... Non, ça, c'est fini. Si tu fais ça, tu fais, oh putain, j'y vais pas. Donc, conclusion, tu y vas, direct. Question de Damien, toujours ? Donc, mon plus grand rêve... T'attends pas à un truc phénoménal, hein, c'est un petit peu comme la patate. Mon plus grand rêve, c'est de voir des baleines à bosse en mer. Pourquoi tu rigoles ? Ouais, c'est vrai, c'est mon plus grand rêve. Des baleines à bosse... Tu sais ce que c'est qu'une baleine à bosse ? Bon, ok, je vais mettre une photo par là ou par là, je sais pas, sur la vidéo, ouais, par là. Non, là, là, je mettrais une photo là. Ça, c'est une baleine à bosse, là. Ouais, c'est une baleine à bosse. On appelle aussi le mégaptère. Tu sais, c'est celle avec les grandes pectorales. C'est une passionnée de mammifères marins. Et voilà, c'était le métier que je voulais faire quand j'étais toute petite. Entre, en fait, dans mon enfance, avant de... Entre deux chansons, tu sais, elle me dit que je suis belle. Et ben, entre deux, je lisais des Cousteau. Voilà, c'est passionnant, hein ? Puis j'écoutais, c'est mignon. Ouh, l'enfance de merde. Question de Damien, toujours. Mon pire défaut, c'est ma plus grande qualité. Mon impulsivité. Je te laisse méditer là-dessus ? Question de Riyad. Alors, allons dans l'ordre. Pourquoi t'es belle ? Euh... Ben, parce que... Je sais. Pourquoi t'es magnifique ? N'exagère pas non plus, hein. Non mais, Riyad, hein ? Faut pas non plus, hein. Doucement. Pourquoi je t'aime ? Alors ça, c'est... Je peux très bien te répondre. C'est facile comme question. Pourquoi tu m'aimes ? Parce qu'en fait, on vit pas encore ensemble, donc tu sais pas que je suis overchiante. Voilà. Donc, continue de m'aimer de loin. De très, très loin. Parce que tu me supportes pas. Euh... Et j'aime tes vidéos... Et pourquoi j'aime tes vidéos ? Euh... Ben, parce que je suis bourrée de talent. Voilà, tout simplement. Je te remercie, Riyad, parce que j'ai énormément mal aux chevilles, là. Je sais pas ce que... Je sais pas pourquoi tes questions, là, c'est... Pfff... J'ai mal aux chevilles, là. Ça a gonflé d'un coup, là. Merci, Riyad. Merci beaucoup. Euh... Moi aussi, je t'aime. Alors... Euh... Je vous aime tous. Je vais me marier avec chacun d'entre vous. Euh... Arrêtons de raconter des conneries. Et je crois que nous arrivons à notre ultime dernière question. Cette dernière question... De Damien. Je crois que cette question aurait mérité une vidéo à elle seule. Comment envisages-tu, Lilou, ton avenir artistique ? Je dis à mon pote Dominique, il y a quelques jours, que tu m'avais posé cette question-là. Et il a rigolé, il m'a dit... Ah, ben justement, c'est la question que je te pose depuis pas mal de temps. Tu m'as toujours pas répondu. Ok. Et je lui ai dit... Je te répondrai dans la vidéo. Alors, voilà ma réponse. Attention. J'ai vraiment bien réfléchi. Alors, la première... La première personne qui va te répondre... Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes. La première personne qui va répondre à cette question, c'est Lilou. Tu vois, Lilou... La Lilou prétentieuse. Tu vois, celle qui a eu les chevilles, là, un peu, qui a enflé. La Lilou prétentieuse va te répondre. Alors, la Lilou prétentieuse. Oh, ben... Moi, je pense que mon avenir artistique, il est tracé. C'est facile. Je veux dire, il y avait 100 abonnés. Aujourd'hui, il y en a 1 000. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait, quoi. Donc, un jour, il y aura 4 millions. 4 millions, ça va cartonner. Un producteur va m'interpeller, forcément. Je vais passer à la télévision. Ça va marcher. Je vais vendre des tas d'albums. Je vais remplir les zéniths. Et puis, ce sera d'une facilité. Ce sera simple. Parce que ça coule de source. Tout coule de source, quoi. Quand tu vois, aujourd'hui, 1 000 abonnés. Et qui aurait imaginé cela il y a quelques temps ? C'est... Voilà, c'est... Bon, voilà. Ça, c'est la Lilou prétentieuse. Ensuite, il y a la Lilou utopiste. Alors, là, c'est pas la même. C'est pas la même. Elle se ressemble, mais c'est pas les mêmes. La Lilou utopiste... Ça peut marcher. Ça va marcher. Ouais, je suis utopiste. Ça va marcher. Mais il y a 1 000 abonnés. J'aurais imaginé qu'il y en ait 1 000. Alors, pourquoi demain, il n'y en aurait pas 1 million, 2 millions, plus ? Et puis, ouais, j'envisage que... Une vraie carrière artistique. Ouais, ça va marcher. Ouais, il y aura du monde derrière moi. Et je vais faire un album. Et les gens, ils achèteront. Parce qu'ils aimeront ce que je fais. Et puis, je ferai l'Olympia. Et voilà, ça sera une nouvelle vie pour moi, tu vois. Je ne serai plus assistante véto. Mais ce sera une autre vie. Ce sera merveilleux. Ce sera tout bleu, tout rose, tu vois. Voilà, un peu chiant entre la Lilou utopiste. Après, tu as la Lilou... Après, non, en fait, tu n'as plus Lilou. Après, tu as Céline. Céline. Et Céline, elle est réaliste. Céline, elle est réaliste. Alors, Céline, elle te répondrait, mon avenir artistique. Il n'y a pas d'avenir artistique. Parce que je ne suis pas une artiste. Je suis une assistante vétérinaire qui, à ses temps perdues, se met toute seule devant une caméra, dans son salon ou dans un bureau et qui est en train de parler. Et de temps en temps, elle prend sa guitare et elle chante. Mais elle se rend compte qu'il y a des gens qui regardent. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, ils sont 1000 abonnés. Mais la Céline, elle est réaliste. Et c'est Internet. C'est YouTube. C'est éphémère. La Céline réaliste, elle te dira qu'il n'y a pas d'avenir artistique. Que ce sera toujours une petite meuf qui fait des vidéos sur YouTube. Et qu'elle le fera le temps que ça marche. Et qu'un jour, sûrement, on l'oubliera. Parce qu'il y aura d'autres sites Internet et YouTube. Peut-être que dans 10 ou 20 ans, on n'en entendera plus parler. Qui sait ? J'en sais rien. Donc, YouTube, c'est à la mode. Un jour, ça ne le sera plus. Voilà ce que peut te répondre Céline, la réaliste, la vraie. Celle qui va te dire que, tu vois, ça c'est ma FAQ. Vous êtes 1000 abonnés. Vous savez combien de personnes m'a posé des questions ? Vous êtes 11. Oui. 11 personnes qui m'a posé des questions pour ma FAQ sur 1000 abonnés. La Céline réaliste, elle voit très bien ça. Elle voit très bien que, il n'y a pas d'avenir artistique. Parce que, il ne faut pas croire que j'ai un talent fou en plus. Tu chantes bien ? Non. Je chante juste. J'essaye de chanter juste. Point. Après, ouais, je suis consciente. La Céline réaliste, elle est consciente que ce n'est pas trop nul ce qu'elle fait. Sinon, elle ne le ferait pas. Mais, il n'y a pas d'avenir artistique. Et ensuite, la dernière réponse que je te donnerai, c'est la réponse de Lilou, la vraie Lilou. Celle qui, de temps en temps, chasse Céline. Et Lilou te répondrait, et c'est la vraie réponse. Je suis convaincue que ça va marcher. Ouais. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Parce que, vraiment, il y avait 100 abonnés, et un jour, il y en a 1000, et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait, et ça, c'est vrai. Et que c'est à moi de me bouger le cul pour que j'avance. Parce que c'est ça, la vraie réponse. C'est que je ne me bouge pas le cul. Parce que je peux faire plein de trucs et que je ne le fais pas. Je pourrais me démener pour faire des scènes, par exemple. Je pourrais téléphoner partout et dire, moi, je vais vous faire une scène, on peut faire une scène. Je peux avoir une scène, je peux chanter là. Je ne le fais pas. Pourquoi ? Elle est là, la vraie réponse. Parce que Lilou, elle a peur. Oui. C'est déjà bien que je l'avoue. Mais j'ai peur. De quoi ? J'en sais rien. De me planter, sûrement. Que ce soit complètement ridicule, sûrement. Mais j'ai peur. Oui, je sais. Tu vas commenter en disant, mais non, Lilou, il ne faut pas que tu aies peur. Fonce, oui, ce n'est pas la peine de m'écrire ça. Je le sais. Je le sais parce que vous êtes là pour que je m'en rende compte. C'est un peu à cause de vous que j'ai peur. Mais elle est là, la vraie réponse. Quand je n'aurai plus peur et que Lilou, avec Céline, se bougera le cul, on fera peut-être des scènes et peut-être que petit à petit, il y aura un avenir artistique. Peut-être. Et que le pire, c'est que je suis convaincue que ça peut marcher. Ça te va comme réponse ? Dominique, ça te va comme réponse ? De toute façon, je te l'avais déjà dit, cette réponse-là. Voilà, cette FAQ est terminée. C'était bizarre, cette dernière question-là, un petit peu toi et moi en intimité. Ça me fait flipper. Ouais, un peu. C'est surtout que mes amis, mes vrais amis, les gens qui me connaissent, ils ne comprennent pas que j'ai peur. Parce que je suis la fille qui raconte que des conneries, qui est impulsive, qui parle ou est fort et qui rigole tout le temps, qui raconte des tas de blagues. Mais c'est vrai. Mais j'apprends à ne plus avoir peur. J'arrive à jouer et à chanter devant des gens. Ce n'était pas le cas il y a à peine quelques mois. Je suis convaincue que ça va marcher. Mais à chaque fois que je me dis ça, il y a Céline qui débarque. Mais arrête de rêver. 11 personnes qui te posent des questions sur 1000 abonnés. C'est complètement éphémère. Arrête de rêver. Personne ne va regarder cette vidéo en plus. Personne n'est arrivé là dans cette vidéo. Pourquoi ? Mais parce qu'elle est beaucoup trop longue, Lilou. Beaucoup trop longue. Personne ne regarde tes vidéos. Regarde Norman et Cyprien, ils font des vidéos qui durent 4 à 5 minutes. Toi, tu es incapable de faire une vidéo qui dure 4 à 5 minutes. Tu sais pourquoi ? Parce que tu parles trop. Et Lilou répond. Ouais je sais, mais c'est ma marque de fabrique. Je suis comme ça. Il ne va pas me refaire. Je n'ai pas envie de ressembler à n'importe quel youtubeur. Ce n'est pas drôle. Il y a des gens qui sont encore là. Au fin fond de la vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Mais je suis sûr qu'ils sont encore là. Tu es encore là ou pas ? Vas-y, dis-le que tu es encore là. Tu peux commenter s'il te plaît. Pour dire, j'étais encore là quand tu as dit qu'on était encore là. Tu peux écrire ça. C'est compliqué, mais je comprendrai. Ce sera un conne entre nous. Si tu m'écris ça, ouais. J'étais encore là quand tu as dit qu'on était encore là. Ouais, tu peux écrire ça. Parce que je saurais que tu as été jusqu'au bout de la vidéo. Comme ça, on va la montrer à Céline, la défaitiste, la réaliste, que c'est n'importe quoi. Elle a tort. Ok, on fait ça ? On fait ça. Moi, je compte sur toi. Bon, bah sur ce, cette FAQ est vraiment terminée. Et je voudrais vous remercier parce que, même si vous n'êtes que 11, bah putain, moi je vous aime. Et merci de l'intérêt que vous portez à mon YouTube et à mon avenir artistique. Voilà. À très bientôt. À très vite. Pour plein, plein, plein de vidéos. Et je vous embrasse. Très fort. Sous-titrage ST' 501